Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Jean Jaurès disait La réduction du temps de travail est bien un outil qui permettrait d'améliorer la démocratie puisqu'il donne à chaque citoyen plus de temps libre qu'il peut consacrer à la politique et comme le disait Jean Jaurès, agir en citoyen. Dans l'éloge de l'oisiveté, le philosophe Bertrand Russell écrivait Les méthodes de production modernes nous ont donné la possibilité de permettre à tous de vivre dans l'aisance et la sécurité. Nous avons choisi à la place le surmenage pour les uns et la misère pour les autres. En cela, nous nous sommes montrés bien bêtes mais il n'y a pas de raison pour persévérer dans notre bêtise indéfiniment. Ce que Bertrand Russell et beaucoup d'autres intellectuels expliquent c'est que notre société actuelle a besoin de beaucoup moins de travail humain pour fonctionner grâce aux gains de productivité. Aujourd'hui, nous sommes donc dans la capacité de travailler moins et donc de donner à chaque citoyen plus de temps libre pour qu'il s'intéresse à la vie politique du pays. Je vais construire cette vidéo au travers de deux parties. La première partie axera plus sur l'objectif social de la réduction du temps de travail c'est-à-dire le fait de donner plus de temps libre aux citoyens pour qu'ils se cultivent politiquement et qu'ils puissent créer une véritable démocratie. La seconde partie portera quant à elle sur l'axe économique de la réduction du temps de travail afin de montrer que ces modèles sont viables économiquement. Ces deux parties sont complémentaires bien évidemment donc je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir une vision globale du sujet. Pour commencer, je vais me servir d'un des essais philosophiques que je préfère c'est-à-dire l'éloge de l'oisiveté de Bertrand Russell. Dans son ouvrage, le philosophe prône une journée de travail de 4 à 5 heures maximum afin d'avoir plus de la moitié de la journée à consacrer à l'oisiveté, c'est-à-dire au loisir. Comme je l'ai dit dans l'introduction, cela permettrait à chaque citoyen de se cultiver et d'agir politiquement. Chacun pourrait alors s'épanouir dans diverses associations ou même développer des activités non lucratives mais qui profitent tout autant, voire plus, à la société. Bertrand Russell distingue deux formes d'oisiveté. L'ociosus, c'est-à-dire celle qui conduit l'homme à des loisirs paresseux qui l'abrutisent dans son inactivité. Et l'ossium, c'est-à-dire l'oisiveté productive qui conduit l'homme à se cultiver, à participer plus activement à la vie politique du pays, à développer des associations ou des activités non lucratives mais qui profitent toutes aussi bien au bien commun. Vous comprendrez bien évidemment que quand il fait l'éloge de l'oisiveté, il parle de l'ossium et non pas de l'ociosus. Bertrand Russell reconnaît cependant qu'il existe certains problèmes. Le bon usage du loisir, il faut le reconnaître, est le produit de la civilisation et de l'éducation. Un homme qui a fait de longues journées de travail toute sa vie s'ennuiera s'il est souvent livré à l'oisiveté. Il faudrait donc modifier la vision que nous avons du travail pour ne plus en faire le centre de nos vies. Il faudrait plutôt remettre au centre l'ossium, c'est-à-dire le loisir de se cultiver et de participer activement à la vie politique du pays, ce qui est quand même un peu la condition essentielle de la démocratie finalement. A force d'insister sur la valeur du travail, nous en avons oublié qu'il ne s'agit que d'un moyen et non pas d'une fin en soi. Alors que tous les pays européens comptent des millions de chômeurs structurels, c'est-à-dire liés aux gains de productivité, on s'obstine pourtant à toujours faire travailler plus ceux qui ont déjà un emploi. Il serait beaucoup plus intéressant pour la démocratie même de réduire le temps de travail de chacun pour faire travailler tout le monde, mais à mi-temps. Aujourd'hui, la majorité des citoyens n'a pas le temps de s'intéresser à la politique, de se cultiver, d'agir politiquement. C'est pour ça qu'on élit des représentants qui sont chargés de faire cette tâche à temps plein. Le système représentatif, si vous voyez où je veux en venir, repose donc bien sur le fait que les citoyens n'aient pas le temps de s'intéresser à la politique. La classe dirigeante, qui s'accommode bien du système représentatif, a donc bien intérêt à insister sur la valeur du travail et non pas sur celle du temps libre. À ce sujet, Bertrand Russell écrivait « Si le salarié ordinaire travaillait 4 heures par jour, il y aurait assez de tout pour tout le monde et pas de chômage. » Mais cette idée choque les nantis parce qu'ils sont convaincus que les pauvres ne sauraient comment utiliser autant de loisirs. C'est ce que l'économiste Pierre Larouturou explique. « Il y en a qui expliquaient que si les ouvriers avaient un jour de repos par semaine, ils allaient se mettre à boire, qu'ils ne pourraient plus travailler le lundi. Quand il y a eu les congés payés, il y en a qui expliquaient que les ouvriers vont partir au bord de la mer et ne reviendront pas. Donc il y en a toujours qui ont trouvé des arguments stupides, pour être polis, pour dire qu'il fallait travailler plus. » Je dirais même plus, c'est que ce temps de loisirs supplémentaires fait peur à nos gouvernants. Imaginez que les pauvres n'aient plus à travailler si dur, qu'ils n'aient plus à combiner plusieurs emplois pour survivre. Imaginez qu'ils aient le temps de se cultiver et de lire le journal, par exemple. Imaginez donc tous ces citoyens qui, à force de se tenir informés, se rendront compte de l'ampleur de l'évasion fiscale, des dividendes versés aux actionnaires, ou encore du salaire exorbitant de leurs patrons, qui pourtant menacent de les virer chaque jour pour raisons économiques. Imaginez donc qu'ils comprennent petit à petit qu'ils sont exploités et qu'ils commencent à se révolter. Un homme qui a du temps libre, c'est un homme qui a la possibilité de se cultiver, de réfléchir, et donc qui est potentiellement dangereux pour l'oligarchie. Mais ne vous inquiétez pas, la classe dirigeante a bien évidemment la solution pour occuper le temps libre de nos cerveaux à autre chose qu'à de la politique. Pour introduire cette partie, je vais utiliser une courte vidéo du parti Nouvelle Donne, qui a d'ailleurs été créée par Pierre Larouturou. Le monde vit une révolution qui s'accélère. Les machines, les logiciels, les algorithmes, les robots, et maintenant les imprimantes 3D, remplacent de plus en plus de travaux humains. Qu'on le veuille ou non, l'économie est désormais capable de produire plus, avec moins de gens. Que peut-on faire face à cela ? Il n'y a pas 36 solutions. Soit on accepte toujours plus de chômeurs, soit on laisse les emplois à temps partiel se développer, soit on décide que chacun travaille un peu moins d'heures, et dans ce cas, il y a un vrai travail pour tous. Aujourd'hui, il y a trop de chômage et de petits boulots. C'est un drame humain, ça nourrit la crise, et ça nous coûte cher. Nouvelle Donne propose qu'au lieu de financer l'inactivité des chômeurs, on utilise cet argent pour que les entreprises puissent les embaucher sans surcoût, et à salaire constant. Nous serons alors plus nombreux à travailler, plus nombreux à avoir un revenu décent, plus nombreux à cotiser. Cela permettra aussi une nouvelle répartition entre les différents âges de la vie, ainsi qu'un nouvel équilibre entre le travail et la vie privée. Le problème structurel vient donc bien du fait que les machines remplacent les humains dans beaucoup de métiers. Et ce n'est pas plus mal, puisque ça permet de libérer du temps. Plutôt que de nous plaindre du fait que les robots veulent notre travail, on devrait plutôt se réjouir de cette situation où la société n'a plus besoin de beaucoup de travail humain pour fonctionner et se développer. Parlons maintenant des lois Aubry, qui ont progressivement réduit le temps de travail à 35 heures par semaine entre 1998 et 2002. En décembre 2014, une commission d'enquête initiée par le député UDI Thierry Benoît s'est penchée sur la loi des 35 heures pour établir son bilan. Au bout de 6 mois de travail, le constat est clair. La loi des 35 heures a créé 2 millions d'emplois en 5 ans. Sachant que durant tout le siècle précédent, donc pendant 100 ans, on n'avait créé que 3 millions d'emplois. En réalité, la semaine des 35 heures a donc été un franc succès en termes d'emplois. Et les détracteurs de cette loi, comme par exemple le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, ont un argumentaire très rapidement démontable. J'observe que dans tous les pays du monde, tous les pays du monde, sans aucune exception, là où on travaille plus longtemps dans la semaine et dans la vie, il y a moins de chômage. Tous les pays du monde où la durée de travail est plus longue qu'en France auraient donc un taux de chômage plus faible. Pour Jean-Christophe Lagarde, l'équation semble simple. Pour faire reculer le chômage, il faut augmenter la durée de travail des Français. Il propose d'ailleurs un retour aux 39 heures hebdomadaires. L'ennui, c'est que l'affirmation du nouveau président de l'UDI est très éloignée de la vérité. Et il suffit pour s'en rendre compte de se limiter aux frontières de l'Europe. Selon les calculs de l'Institut Coérexecode, qui font référence en la matière, la France est l'un des 28 pays de l'Union dont la durée effective moyenne de travail des salariés est la plus faible. En fait, il n'y a que 3 pays de l'Union où l'on travaille moins longtemps, les Pays-Bas, le Danemark et la Suède. Est-ce à dire que les 24 autres pays de l'Union où l'on travaille donc plus qu'en France ont tous un taux de chômage plus faible que dans l'Hexagone ? Il n'en est rien. Le chômage est bien évidemment bien plus fort en Grèce ou en Espagne, mais aussi en Italie ou au Portugal. C'est plutôt logique, puisque les 10,2% de chômage en France sont exactement dans la moyenne de l'Union, selon les données harmonisées de la Commission européenne. Quant aux 3 pays où l'on travaille moins qu'en France, le taux de chômage y est aussi plus faible. Bref, le théorème de Jean-Christophe Lagarde ne tient pas la route. Je rajouterais même que l'impact des 35 heures aurait été immensément plus grand si la droite n'avait pas été au pouvoir. En effet, depuis 2002, de nombreux textes de loi ont eu pour objectif d'assouplir, ça veut dire de supprimer, les 35 heures. Par exemple, prenons la loi du 17 janvier 2003, dite loi Fillon. Elle permet aux entreprises d'augmenter la durée du temps de travail de 4 heures supplémentaires par semaine et ce, sur toute l'année. Ça permet aux entreprises qui le souhaitent de rester à 39 heures. Aujourd'hui, beaucoup militent pour aller plus loin, vers la semaine des 32 heures, aussi appelée la semaine des 4 jours. Vous vous dites très certainement que c'est une idée utopique, de gauchistes extrémistes qui ne pensent qu'à travailler moins. Eh bien, vous avez tort. Et en fait, c'est Antoine Riboud, celui qui a lancé le débat en France. C'était Antoine Riboud, le patron de BSN Danone, un des plus grands patrons d'Europe, qui en septembre 1993 a expliqué qu'il faut passer à la semaine de 4 jours sans aucune étape intermédiaire. Et il a fait travailler pendant 6 mois tous les responsables, tous les cadres de toutes les filiales de BSN Danone en Europe pour voir si c'était possible. Il était convaincu que c'était possible et que c'était nécessaire. Et le monde l'a mis sur 5 colonnes, ça avait été la une, il faut passer à la semaine de 4 jours. Et dans les 24 heures qui suivaient, tous les patrons lui avaient dit « si tu bouges, on te tue ». En 1995, à la lune du journal Le Monde, on voit un rapport, Le Monde dit « il faut baisser de 20% le temps de travail ». C'était un rapport rédigé à la demande de Balladur. Donc, ce n'est pas la gauche alternative. C'est M. Balladur qui a demandé à M. Boissonnard de rédiger un rapport sur l'avenir du travail. Et tout le monde était d'accord pour dire qu'il fallait baisser de 20% le temps de travail. Pour rassurer les bourgeois, il avait dit avant 2015. Mais tout le monde était d'accord pour dire qu'avant 2015, il fallait évidemment baisser le temps de travail de 20%. Et là, on est en 2015, il y a toujours des millions de chômeurs qui vont zéro heure par semaine et des millions d'actifs qui bossent 40 heures par semaine. Il y a quelques années, la solution de la semaine des 4 jours était donc une alternative sérieuse, envisagée même par de grands entrepreneurs comme le directeur de Danone. Mais pourquoi les grands patrons ont-ils fait pression pour que la loi sur les 32 heures ne voie jamais le jour, alors même que c'est viable économiquement ? Parce qu'il y a un intérêt au chômage. Quand vous avez des millions de chômeurs, le rapport de force entre les salariés et les grands patrons va en faveur des grands patrons. Je vais vous donner quelques exemples très concrets pour vous montrer que le rapport de force existe réellement et qu'il a permis de gagner ou de perdre beaucoup de choses. Prenons par exemple 1945. Le patronat a largement collaboré avec Hitler pendant la guerre. Oui, le capitalisme s'est largement accommodé d'une situation de guerre où ses profits peuvent augmenter. A la libération, il a plutôt intérêt à fermer sa gueule. De plus, la guerre a tout détruit, ce qui fait que les entreprises embauchent massivement pour reconstruire. Ce qui fait que si un employé n'est pas content de ses conditions de travail, il peut démissionner et aller dans une autre entreprise. Le rapport de force vient donc aux salariés sur cette période. Et grâce à ce rapport de force, ils ont réussi à créer la sécurité sociale qui consiste à retirer 25% du PIB du secteur privé et à le mettre dans le secteur public sous forme de cotisation. Petite parenthèse, l'Organisation mondiale de la santé considère que la France a le meilleur système de santé du monde. Ce qui veut dire que la création de la sécurité sociale a quand même été un véritable succès. Mais au cours des années 1980, après les crises de 1973 et 1979, le chômage recommence à venir massivement. Les salariés perdent petit à petit leur rapport de force. Puisque s'ils osent revendiquer plus de droits, ils se font virer très facilement et remplacés par un des millions de chômeurs qui toquent chaque jour à la porte. Depuis 1980, on observe alors une libéralisation de notre économie alors même que ça a déjà créé une dizaine de crises et que ça réduit progressivement les droits des salariés. Donc le patronat a intérêt à ce qu'il y ait du chômage puisque ça lui permet de garder le rapport de force en sa faveur et ainsi d'augmenter ses bénéfices personnels en gelant les salaires, en faisant des coupes budgétaires, en virant, en réduisant les droits des salariés. Et là, vous devez très certainement vous dire « Mais Julien, tu dis n'importe quoi, le patronat n'a pas intérêt à la crise économique, le patronat n'a pas intérêt au chômage, le patronat perd aussi de l'argent à cause de la crise économique. » Eh bien, je vais vous laisser avec une vidéo de François Ruffin, le directeur et créateur du journal Fakir, qui va essayer de nous expliquer qu'on est tous bien loin de la réalité. Ce qu'on donne aux actionnaires depuis 1980, je pense que la question clé, c'est le chiffre clé du débat économique qui est complètement invisible. Comment ça se fait qu'on passe de 4% en 1980 à 13% aujourd'hui ? Où sont passés ces 8% ? Ils sont partis pour les actionnaires. Vous avez la même chose. En 1980, vous aviez 40% des profits qui étaient reversés en dividende. Aujourd'hui, vous passez à 85%. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui est laissé à l'investissement dans les entreprises. Je ne parle même pas d'en donner aux salariés. Je dis, voilà, même pour que les entreprises sont détruites, elles sont détruites par les actionnaires eux-mêmes. En conclusion, travailler moins permettrait à tous d'avoir plus de temps libre pour se cultiver ou agir politiquement pour le pays, ce qui permettrait d'améliorer considérablement la démocratie. Il faudrait bien évidemment modifier notre système éducatif pour ne plus mettre la valeur travail au centre de nos vies, mais bien celle de l'oisiveté afin que chacun en fasse un bon usage. Économiquement, la réduction du temps de travail est viable. Les 35 heures ont créé 2 millions d'emplois et des entreprises comme Mami Nova ou Fleury Michon sont déjà passées aujourd'hui à la semaine des 4 jours. Donc ça marche, mais ça n'est pas avantageux pour la petite minorité qui nous gouverne. Nos hommes politiques perdraient petit à petit de l'importance puisque si chacun a le temps de se consacrer à la politique, à quoi servent nos représentants ? Les grands patrons et les grands actionnaires ne profiteraient également pas d'une situation de plein emploi puisqu'ils perdraient le rapport de force et seraient donc obligés de baisser leurs marges. Comme pour beaucoup de choses des solutions existent mais ne sont pas applicables à cause de notre système représentatif où l'argent est roi. Une véritable démocratie nous permettrait de mettre en place toutes ces solutions beaucoup plus facilement. N'hésitez pas à continuer le débat dans les commentaires et à lire la description de la vidéo puisque j'y laisse toutes mes sources. N'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook, la chaîne YouTube et surtout de partager cette vidéo si elle vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada